L'Éclat est née il y a 30 ans maintenant, la maison d'édition a été créée en février 1985. Elle est née sur un projet de mélange des genres, c'était un peu notre volonté au départ. Elle est née avec deux collections, une collection consacrée à la philosophie, mais qu'on avait intitulée « Philosophie d'imaginaire », et une collection consacrée à la littérature qu'on avait intitulée « Parabole ». Donc on essayait finalement, à travers ces deux collections qui a priori pouvaient apparaître comme thématiques, dans l'intitulé et même dans les publications, on essayait de mélanger les genres, c'est-à-dire proposer une philosophie qui soit littéraire, écrite, donc avoir un véritable souci d'écriture à travers la philosophie, et une littérature qui pouvait grossièrement poser des questions, se poser des questions. Voilà. Le terme « souci » pourrait convenir à une philosophie qui soit soucieuse de la littérature et une littérature qui soit soucieuse de la philosophie. C'est des projets éditoriaux vastes, on peut n'y rien faire du tout, on peut essayer de développer comme on a pu le faire, c'est-à-dire à un rythme lent, malgré tout, puisque la maison, elle est née petite et elle est restée petite et elle reste petite. Enfin, je veux dire que l'enjeu n'était pas un enjeu de développement forcément, mais de maintenir un cap, qu'il soit celui de parution régulière quand même, de 10 à 15 titres par an, et de freins quand elle aurait pu peut-être vouloir, même indépendamment de nous, de par la structure, de par les livres qui pouvaient marcher, etc., aller plus vite que nous. Et là, on freinait. Comme on freine cette année, par exemple, pour l'occasion des 30 ans de l'Éclat, où on a décidé, je dis nous parce qu'en fait on est deux personnes, donc moi et Patricia Faradzi, qui est aussi écrivain et traductrice, mais qui travaille avec moi sur les éditions. Donc, on a voulu cette année se consacrer à notre catalogue et porter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait. Et donc, il n'y a eu cette année en fait que deux nouveautés, un livre sur le Shabbat de Benjamin Gros, et un livre de Patricia Faradzi sur un philosophe italien qui s'appelle Carlo Michel Stater, et le texte s'appelle Un crime parfait. Et en fait, donc, il y a eu deux nouveautés, mais tout le reste, ce sont des rééditions au format poche de texte du fond. Et c'était une manière pour nous, donc, de rompre avec ce rythme de la nouveauté et proposer justement un regard plus accentué sur ce qu'est le fond. Et je crois que ça fait partie du projet. Enfin, je veux dire, la question que vous me posez, elle concerne le projet initial, mais je crois qu'on n'a jamais voulu penser l'éclat comme quelque chose qui allait, qui partait petit, qui allait devenir grand et puis qui allait… voilà. On essaye de lui conserver sa taille adolescente. Le nom de l'éclat, il vient par plusieurs chemins. En grec, l'éclat se dirait diaspora. En hébreu, l'éclat se dirait zohar. Donc, on est un peu là entre… Bon, puis, le mot français a ce double sens de lumière, effectivement, et de petits morceaux de quelque chose, enfin, de quelque chose qui s'est brisé, d'une certaine manière. Les éclats de verre, voilà. C'est un petit morceau de quelque chose qui fait partie d'un tout, qui est le travail sur le livre, qui est l'histoire du livre. Et à travers cette idée, donc, à la fois de lumière et de minuscules et de débréchements, voilà, le catalogue se construit, quoi. Bon, ça, c'est ce qu'on dit après. Enfin, c'est ce qu'on dit après. C'est vrai qu'on y avait pensé. On y avait pensé. Le déclenchement, si on peut parler d'un déclenchement, c'est un verre de Saint-Jean-Perse, qui est… Ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat. Voilà. On habitait l'éclat. On habitait ce petit morceau. Bon, dans la phrase de Saint-Jean-Perse, effectivement, il habitait la lumière, puisqu'il s'agit d'Héraclite dans la phrase de Saint-Jean-Perse. Mais non, on aimait bien cette idée d'habiter un morceau de quelque chose. C'est vrai que le catalogue s'est construit sur le principe des collections. Bon, je vous ai dit les deux premières, philosophie imaginaire, parabole. Il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Finalement, l'idée de la collection comme entité était un principe qui nous convenait dans le mode de développement de la maison d'édition. Ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait avoir une collection sur l'histoire, une collection sur le judaïsme, puisqu'on va en parler tout à l'heure, une collection sur telle ou telle thématique. L'idée était d'avoir ces collections, mais dans lesquelles on pouvait justement imaginer que des choses contraires allaient pouvoir se rencontrer. Donc ça, c'est un principe de développement d'une maison d'édition. On aurait pu tout aussi bien avoir une sorte de catalogue général qui avance comme ça, titre par titre. L'idée de les identifier graphiquement, oui, c'est important, parce qu'en fait, notre travail d'éditeur, c'est de... On reçoit des manuscrits, on reçoit des manuscrits, ou on va chercher des manuscrits qui sont des espèces de bombes de signification, de la signification en puissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de les accompagner, de les composer, au sens où un musicien fait une composition, si vous voulez. Donc on va leur trouver un caractère, un type de papier, une couverture, une couleur de couverture, une illustration. Un jeu, justement, qui va faire que tout ça, de ce qu'a été la puissance d'un livre, de la puissance d'un texte, va devenir un livre. Un livre qui est, bon, qui est finalement tout ce qu'on peut avoir de concret pour que cette puissance s'exprime, si vous voulez. Mais le livre, bon, on a publié un philosophe italien qui est très important pour nous, qui est Giorgio Colli, et qui dit que le livre est un succès d'année. Le livre est un succès d'année parce qu'il vient après une parole vivante. Et c'est cette parole vivante qui est importante pour lui. Voilà. Et je crois qu'on essaye... On a bien conscience, effectivement, que le livre est un succès d'année. Et on essaie, justement, de lui donner cette forme graphique, avec les moyens qu'on a, puisque la structure, les éditions, c'est vraiment deux personnes, même au niveau graphique, pour l'essentiel, et on se plante. Enfin, je veux dire, les collections ont elles-mêmes graphiquement évolué. On espère du moins bien faire le mieux, mais ça, c'est pas moi qui peux le dire. C'est un catalogue qui a 360 titres. On aimerait pouvoir dire qu'ils sont tous emblématiques. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui se dégagent. Il y a des auteurs dont on a en particulier suivi l'œuvre. Je parlais tout à l'heure de Giorgio Colli, ce philosophe italien. C'est vrai que Colli marque le catalogue profondément, parce qu'on le publie depuis 1987, et donc traduit depuis le début quasiment de la maison d'édition, et qu'on continue de publier des textes de Colli aujourd'hui, bien qu'il est très peu écrit, finalement. On a publié à ce jour toute son œuvre. Il a la particularité d'avoir été aussi un traducteur, aussi un éditeur. Il a traduit l'Organone d'Aristote, la critique de la raison pure de Kant, et puis un corpus de présocratiques, enfin de sages grecs, dont on a fait l'édition en français, d'ailleurs, en trois volumes, qui s'appelle La Sagesse grecque. Et Colli a cette distance par rapport, justement, par rapport au livre, par rapport à ce qu'est la chose écrite, et il met en avant cette essentialité de ce qu'il appelle la vie frémissante. Et la pensée, c'est une vie frémissante. Et c'est ça qui... Enfin, il sait qu'à travers le livre, on peut l'apercevoir, on peut l'apercevoir, mais que c'est jamais la vie. Donc on est toujours... Enfin, on est des gens du livre, on vit entourés de livres, et on sait que c'est à travers ces livres qu'on peut percevoir cette vie frémissante, mais il y a quelque chose en plus qu'il faut mettre en œuvre pour qu'elle s'active, si vous voulez. Alors Colli, oui, est important, parce qu'il a travaillé sur les Grecs, il a travaillé sur Nietzsche, il a fait une édition des œuvres complètes de Nietzsche, c'est lui qui a fait l'édition des œuvres complètes de Nietzsche pour l'édition mondiale. L'édition Gallimard est faite sur la base de son édition italienne, qu'il avait réalisée avec son élève Montinari. Et donc on retrouve Nietzsche, on retrouve les Grecs. Nietzsche et les Grecs sont des portes qui ouvrent vers ce qu'on peut appeler une philosophie méditerranéenne, et là encore on retrouve Colli à travers cette idée de la Méditerranée. Il y a de très très beaux textes dans un livre qui s'appelle « Philosophie d'expression » sur la lumière de la Méditerranée, comme véritablement une lumière qui potentialise la philosophie. C'est un très très beau texte. Il y a Colli, il y a d'autres philosophes italiens, Carlo Michestetter, dont on revient de rééditer le grand œuvre, « La persuasion de la rétorite ». Il y a un autre auteur qui est arrivé peut-être plus tard dans le catalogue, mais qui est présent à la fois à travers des titres qu'on a publiés, mais souvent on a publié des textes de lui en postface ou préface d'autres ouvrages, c'est Gershom Scholem. Gershom Scholem qui est un grand penseur, un grand historien de la mystique juive, mais qui est aussi pour nous un grand penseur, un véritable philosophe à part entière, avec un projet qui est aussi un projet philosophique et politique, lié au sionisme, avec une version du sionisme qui est quand même très particulière et très paradoxale. mais il irradie le catalogue à travers ces pistes qu'il a pu nous donner dans ses textes. On n'a pas publié énormément de textes de lui, mais on a publié sa correspondance avec Walter Benjamin par exemple, sa correspondance avec Léo Strauss, et puis un ensemble de textes qui rassemblent ses écrits politiques, qu'on a intitulé le Prix d'Israël. C'est un autre pôle, si vous voulez, du catalogue, qui dans des sphères peut-être connues de nous seuls se rencontre. C'est vrai qu'il y a une grande partie du catalogue qui est associée au judaïsme, et sous toutes ses formes d'ailleurs, qu'il s'agisse de sa pensée classique, disons d'édition et traduction de textes classiques de la pensée juive, de textes d'auteurs du Moyen-Âge ou plus récents, avec Abraham Boulafia, qui est un kabbaliste du XIIIe, qui a été le deuxième livre des éditions de l'Éclat, qui est un auteur important et un filon important du catalogue. Des textes aussi liés au judaïsme et à Israël, c'est-à-dire des textes sur la question du sionisme, avec un traitement politique dans la question, mais aussi des textes de poètes israéliens contemporains, comme Yehouda, Mihai, ou des textes sur l'architecture de Tel Aviv, par exemple. Donc oui, le judaïsme est présent parce qu'il a, je pourrais dire que c'est par atavisme, mais je crois que c'est aussi parce qu'il y a une relation au livre qui est une relation de chaque instant, et que, d'une certaine manière, on retrouve cette relation au livre dans toutes ses expressions. Classiquement, dans les études talmudiques et kabbalistiques, que, effectivement, le livre et la lettre sont au centre, puisque c'est un commentaire infini sur le texte biblique. Et puis, d'une autre manière, quand on s'interroge sur ce que peut être Israël aujourd'hui, la part extraordinaire que peut prendre la littérature dans ce pays, et aussi la force qu'elle a, cette littérature, c'est-à-dire que c'est une littérature qui est en interrogation permanente sur la difficulté de ce qu'est ce pays. Et ça, on ne veut pas y renoncer, si vous voulez. On ne veut pas y renoncer parce que c'est essentiel. Enfin, c'est essentiel pour plein de choses. C'est essentiel, je crois, pour beaucoup de gens, mais peut-être qu'on ne le voit pas forcément. Et donc, oui, c'est présent dans le catalogue, à notre mesure, comme on peut. Bon, avec des positions qui sont, quelquefois, difficilement compréhensibles. Mais bon, je crois que c'était important aussi de faire cohabiter ces textes avec des textes de tous les autres horizons, c'est-à-dire montrer qu'il y avait une pensée, et que cette pensée prenait des formes différentes, et qu'on pouvait effectivement se rencontrer Héraclite et Aboulaphia, et ce genre d'univers qui, à priori, peuvent être considérés comme des univers contraires, opposés, mais qui, finalement, s'accordent dans leur opposition. La collection de poches est donc la collection la plus récente. Elle a été créée en janvier de cette année, en 2015, et donc, elle commence. C'était, comme je vous l'ai dit, un moyen de faire revivre ce fond, de lui redonner une visibilité. Pour nous aussi, de voir un peu comment des textes qu'on avait publiés en 1987 pouvaient, en ressortant presque 30 ans plus tard, avoir une nouvelle vie. pour le format poche et le prix poche, je crois, sont déterminants, et je veux dire, correspondent peut-être de plus en plus à une réalité économique. Ça ne fait pas de doute. de plus en plus. Je crois que c'est aussi une ouverture vers un public aussi différent. On a publié beaucoup d'ouvrages de philosophie. La collection de poches, d'ailleurs, à ce jour, est, pour l'essentiel, consacrée à des ouvrages de philosophie, à part deux textes de Philippe Cadic, qui sont des entretiens et des conférences de Philippe Cadic, qu'on considère d'ailleurs comme son œuvre philosophique et non pas tellement comme de la science-fiction. Mais bon, en gros, oui, l'idée, c'était, à travers le format poche, d'ouvrir ce type de publication à un public plus jeune, peut-être, plus désargenté, comme on l'est nous-mêmes, éditeur. Et je crois que, en tout cas, les premiers mois de fonctionnement de cette maison d'édition nous confortent dans l'idée que, oui, c'est une réalité, cette réalité économique, mais elle est aussi porteuse d'une vraie richesse. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un public qui ne pouvait pas avoir accès à un certain type d'ouvrage dans les grands formats et tout d'un coup, le poche les révélait, en permettait une diffusion qui correspond vraiment à ce qu'on avait envie de faire. Et je crois qu'on va poursuivre ce projet-là. Alors, est-ce que toute maison d'édition, au bout d'un certain temps, est amenée à développer une collection de poches ? Je crois que ça dépend des modes de fonctionnement. Nous, on avait cédé... Il y a des ouvrages du fond de l'éclat qui avaient été cédés à des collections de poches, à une époque où, effectivement, les structures du poche permettaient, disons, une présence massive de ces ouvrages. Je crois qu'on n'est plus du tout dans ce type de problématique, d'approche, en tout cas, du livre. Je crois que même une structure comme la nôtre, toute petite qu'elle est, peut mettre en place une collection de poches et avoir une visibilité et une diffusion qui permettra à ce que ces titres soient véritablement renouvelés. Aimer, admirer, créer, vouloir créer... C'est vrai que quand on commence à penser à travailler dans ce métier de manière un peu bizarre, on y arrive, on ne sait pas trop bien comment, mais quand on y est, on est là. Bon, les références, j'aurais peut-être aimé pouvoir fonctionner comme une maison, comme celle de Guy Lévis-Mannot, GLM, qui était une petite maison d'édition dans laquelle Lévis-Mannot imprimait lui-même ses ouvrages, les diffuser lui-même. Enfin, c'était quelque chose... Disons qu'il avait la maîtrise complète du choix, de la fabrication, de la conception, de la diffusion, de la vente. Enfin, c'était un microcosme. C'est une utopie. Donc, on peut toujours rêver à ce genre de maison d'édition. des émissions, des maisons d'édition que j'aurais pu avoir envie de créer, je crois que... Enfin, je ne sais pas, il y en a là. Il y a aujourd'hui, par exemple, toute une série de nouvelles maisons d'édition qui surgissent, j'allais dire de nulle part, mais oui, d'une certaine manière, de nulle part, des petites structures, des éditions Autremonde qui sont les jeunes que j'ai rencontrés et qui font un travail assez... Enfin, c'est vivifiant, c'est enrichissant parce qu'il y a quand même cette idée de la difficulté. Enfin, le discours sur l'édition, le discours sur les livres, le discours sur la librairie est plutôt un discours de plainte. On se plaint. On est tous là à se plaindre. Et il y a encore des gens qui inventent des projets éditoriaux, qui les mettent en place, qui trouvent des structures de diffusion petites mais qui, finalement, arrivent à pénétrer les librairies. On est dans un cadre de librairies, donc c'est vrai que là, c'est important de dire à quel point le réseau de la librairie est essentiel pour des structures comme les nôtres et pour des structures qu'on aurait aimées créer ou qu'on peut admirer. Je crois que ça, c'était... Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Cette relation qu'on peut établir avec la librairie est une relation vivante. Elle est sans cesse renouvelée à travers les rencontres qu'on peut faire, à travers cet entretien que vous faites. Et ça, je crois que... Enfin, je crois qu'on y est... Enfin, on y est tous très attachés et on l'encourage et on souhaiterait un partenariat toujours plus développé, si vous voulez. J'ai... Bon... On ne va pas évoquer cette question parce que ça prendrait des heures, mais c'est vrai que, bon, à l'heure du numérique ou à l'ère du numérique, je ne sais plus si c'est l'heure ou l'ère, mais... Bon, moi, j'ai développé beaucoup de choses sur ces questions-là de numérique, mais j'ai développé des projets numériques qui étaient des projets où jamais le format numérique était dissocié du format papier. Je crois que... Enfin, bon, c'est peut-être que je suis un vieux ringard, mais je n'arrive pas à concevoir, si vous voulez, que ces deux formats soient dissociés. Je suis absolument... Enfin, je... Il y a une force, effectivement, dans les formats numériques, mais je crois que cette force-là, elle est décuplée par la présence du papier. Je ne veux pas... Enfin... C'est un projet qu'on a mis en place en 2000 qui s'appelait le projet LIBER, et qui était un projet, donc, de mise à disposition intégrale et gratuite des ouvrages sur le site en version numérique, en faisant le pari que cette mise à disposition allait favoriser le format papier, et c'est depuis maintenant 15 ans flagrant, si vous voulez. Et je crois que dans cette nouvelle génération d'éditeurs qui surgit, comme ça, sous des formes associatives, minuscules, moins minuscules, etc. Ils ont intégré, effectivement, la question du numérique, mais ils l'ont toujours intégré en la pensant avec le livre papier. Et effectivement, si aujourd'hui, j'avais envie de recommencer un projet, c'est vrai que c'est un projet qui pourrait ressembler à celui-là. J'ai cité les éditions Entre Monde tout à l'heure, mais il y en a quand même beaucoup d'autres, plus ou moins jeunes, comme nous, qui sommes vieux. ... ... ... ... ... ...